C'est une belle brochette que celle des grosses têtes d'aujourd'hui. Il y a tout, il y a la chanson et la science avec Rika Zaraï. Il y a le journalisme et la sexualité avec Claude Sarrault. La rouge et la rose. Il y a la fantaisie et la culture avec Roger Pierre. Bravo ! C'est trop ! C'est trop ! Bravo ! Et alors là, réunis en une seule personne, le cinéma, l'esprit français, la conquête des Etats-Unis, et puis certaines choses trop personnelles pour que je les évoque. Oui, il y a quand même deux, trois bricoles. Qui on ne peut pas dire. Mais qui ont fait de celui que je vais vous nommer maintenant la coqueluche de ces dames, Jean-Yann. « Coqueluche » est un mot que vous acceptez, ce n'est pas péjoratif. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, parce que ce n'est pas agréable la coqueluche. D'où ça vient ce truc-là, dire qu'on est la coqueluche ? Qu'on ne peut pas résister. Que quelqu'un est la coqueluche. Et malgré soi, on est piqué avec ça. Je dois dire que je connais M. Yann depuis longtemps, depuis plus de trente ans. Et sa façon de s'habiller s'est dépouillée avec... Je ne sais pas, je vous ai connus avec une chemise, une cravate, des sous-vêtements à peu près normaux. Et puis aujourd'hui, une petite veste de cantonnier, un t-shirt de marin. Une jolie broche, très jolie. Une pochette blanche. Je fais très simple, moi. Très simple. La broche, ce n'est pas simple. C'est des petits diamants. Le producteur est un lézard en diamant. C'est vraiment très joli. C'est un juge 1930, ça. Ça ne vous gêne pas de vous balader avec le lézard en bandoulière comme ça ? Non, mais je vais vous dire, c'est parce que c'est une de mes... Je vais être très discret, je ne vais pas faire de pub. Une de mes compagnies s'appelle Animal. Ah, oui. Et c'est l'emblème. Ah, c'est très joli. Qui lève la tête comme ça pour te faire une bise. Pour manger un petit peu d'herbe. Dans lui, quelques carottes. Alors aujourd'hui, vous avez sauté le repas ou pas, Rika ? Non, je n'ai pas sauté le repas. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé ? Une omelette. Ah, tu manges des oeufs ? Mais pourquoi pas ? Ah, ça change tout. Mais tous les sous-produits animaux, évidemment. Et l'oeuf, ce n'est pas d'origine animale, l'oeuf ? C'est d'origine animale. Ce n'est pas une pivoine qui pond quand même ? C'est peut-être un petit poussin. C'est peut-être un oeuf. C'est peut-être un oeuf, un petit poussin dans ton oeuf. Mais les enfants, vous ne comprenez pas que si je pense qu'il vaut mieux de ne pas manger la viande, c'est simplement parce que la viande, quand elle se digère dans le corps, elle fait un sort de poison violent qui s'appelle le ptomaïne. Et c'est très mauvais pour le corps. C'est tout. Mais l'oeuf ne fait pas du tout de ptomaïne. Les légumes, les fruits, les fromages, le miel, ça ne fait pas de ptomaïne. Et le poisson ? Moi, j'adore le poisson. Un peu moins parce que la viande est blanche. La viande est blanche ? Plus la viande est blanche et plus elle est jeune, moins elle est toxique. Il ne faut pas manger les vieux. Un vieux cheval. Il ne faut pas manger, c'est vrai, un vieux bouc, il ne faut pas le bouffer. Un petit agneau, on peut se le faire. Mais une oie blanche, vous pouvez. Mais c'est la même chose que dans la vie. Ça, il vaut mieux se faire des jeunes. C'est moins toxique que les vieux. Non, mais il faut garder cette règle en tête. Moi, je n'en ai jamais de viande rouge. Plus c'est rouge, plus c'est vieux, plus c'est toxique. Sans parler maintenant, vous savez, la viande, c'est une chose. Mais maintenant, la viande avec tous les hormones qu'il y a là-dedans et l'antibiotique, vous savez, c'est vraiment pas très très bien. Il paraît qu'il y a des euphorisants. Parce qu'on donne des euphorisants aux cochons, à toutes les bêtes qu'on mène à l'abattoir. Pour qu'ils soient contents. Pour pas qu'elles perdent. C'est des grands petits cochons. Elles sont en poignons. Et après, c'est les humains qui avalent ça. Les cochons à l'abattoir, euphorisés. Fous de bonheur, les cochons. Ensuite, tu vas t'acheter des saucisses et toi-même, tu planes. Non, mais vous savez, c'est pas par bonté qu'on leur donne d'euphorisants. Parce qu'ils se font de mauvais sang et la viande... Le boudin, après... Il est noir, le cochon, celui de mauvais sang, le boudin est nul. Ça, c'est sûr. Quand ils ont de l'angoisse, la viande pourrit plus vite. Alors, on leur donne des euphorisants pour que la viande reste fraîche plus longtemps. Après quoi, quand tu vas acheter la charcuterie, toi-même, tu planes. Tu te sens heureux. Parce que je shoot au sang Daniel. Tu ne sais pas aussi bien dire. Il paraît qu'il se passe des jouets, des trucs de jambon. Il se roule du jambon. Oui, mais il y a des... Des pétards au jambon, les gens. Vous connaissez l'histoire de type qui vient chez le médecin en disant « Je vais arrêter de fumer. » Alors, il dit « Bon, prenez de carottes. » Alors, après, il revient chez le médecin et il dit « J'arrive pas. J'arrive jamais à garder la carotte allumée. » Souriez. Non, non, c'est une belle histoire. Ça va loin. Bon, vous n'en avez pas une autre du même tonneau, non ? Si, j'ai une autre. J'espère que mes amis belges vont m'y pardonner. Cet homme belge, il rentre dans un magasin de musique. Et il regarde, il regarde partout. Il dit « Bon, monsieur, je vais acheter le saxo rouge et les grandes accordéons jaunes. » Alors, le vendeur lui dit « Pour les lances d'incendie, vous pourrez l'importer maintenant. Pour les radiateurs, il faut repasser demain. » Elle est mignonne, elle est mignonne. Un peu xénophobe, mais gentil. J'ai demandé pardon de nos amis belges. Mais ils ne se vexent pas, les belges. Ils adorent. Ils se vexent quand on le prend, il y a toujours un décalage. Ils écoutent les grossettes comme des malades. Mais vous savez quelle est la meilleure affaire pour un belge ? C'est acheter un français pour le prix qu'il vaut et le vendre pour le prix qu'il croit valoir. Question de madame le prieur d'Agoncoutinville. Qui a dit en parlant des prêtres ? Quand on joue une pièce depuis si longtemps, on devrait savoir son rôle par cœur et ne pas tourner le dos au public. C'est très bien. C'est Champy, le chansonnier. C'est un contemporain ? Contemporain, mais mort. Alès ? Clémenceau ? Non. Anticlérical, bien sûr. Un peu, oui. Alponce de Dèvres ? Jacques Prévert ? Non. Plus récent, plus ancien que Prévert ? Il est mort avant Prévert. On le cite souvent ? Tristan Bernard ? Oui, souvent. Jules Renard ? Non. Donc ce n'est pas Alès, ce n'est pas Chaule ? Non, non, il est mort, lui, après la dernière guerre, bien après. Un chansonnier ? Non. Un auteur de théâtre ? Oui. Marcel Achat ? Non. Pagnole ? Non. Pas encore une fois, Guitry ? Pourquoi encore une fois ? Oui, parce que j'ai pensé à lui. Nous l'avons cité la dernière fois, mais bien d'autres. C'est vrai. Bonne réponse de Rick Azaray, c'était Sacha Aguité. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation de Mme Ouel d'Alençon qui a dit « L'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille ». Gerdac, Francis Blanche, non ? Un français ou un anglais ? Un français. Qui est mort ? Qui est mort. C'est très joli, ça. C'est pas Alès, ça. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Claude Sarrault. C'était notre maître, hein ? Il était très bien. Il y a eu toutes sortes de films maintenant à la télévision française. Je ne sais pas, Jean, Yann, aux Etats-Unis. Mais à la gloire de l'inceste, moi ça me choque énormément. Mais vous avez, vous, je crois, M. Yann, donné une explication pour l'inceste rural. Ah bon ? Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Vous avez dit que les paysans pratiquaient l'inceste parce qu'ils avaient peur d'abîmer les animaux. Vrai ou pas ? Il ne s'en souvient même pas. Non, j'ai dit un jour que c'est vrai. C'est pas l'inceste. J'ai dit que le complexe édipe, c'était pas grave si on aimait bien sa maman. Mais que le principal, c'était de donner sa maman. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux. Qu'est-ce que tu dis, Claude, qu'il y a des films sur l'inceste ? Oui, il y a des films sur l'inceste et où on t'explique que finalement, l'amour entre un père et sa fille, souvent d'ailleurs, un amour qui donne naissance à un enfant. Moi, j'ai vu un film comme ça. Il y avait un couple, c'était un père et sa fille. Ils avaient un enfant. Et on nous expliquait que c'était très bien, très normal. Et je dois dire que moi, ça m'a... J'ai l'impression que les gens ne savent plus où trouver des sujets. C'est pas mal parce que s'ils ont un enfant, si le père et la fille ont un enfant, après, ils peuvent le marier avec sa sœur. Donc, je veux dire que... C'est... Écoutez, est-ce que dans la plupart des familles, l'inceste ne s'est pas produit ? Moi, mon père a épousé ma mère. Mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère. C'est vrai, moi, m'attends, tu fais mon nom comme une dingue. Et les statistiques Etats-Unis... Alors, vous allez voir. Non, 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 mais ça, c'est... Pays scandinaves, 1 sur 6. Un homme sur 6, un homme sur 6 est incestueux. C'est l'homme. Et les 5 autres sont impuissants. Et au Japon, c'est le contraire. Ce sont les mères qui couchent avec leurs fils. Oh, c'est incroyable. Ah, mais vraiment. Alors là, j'ai fait une grande enquête au Japon. J'ai resté 6 semaines. Et j'ai ramené un énorme papier. Et les femmes le font parce que ce sont elles qui sont chargées de l'éducation des enfants. Rares sont les femmes qui travaillent. et elles restent à la maison. Les études sont très importantes pour les enfants, surtout pour les garçons. Et quand elles voient que leurs garçons de 14-15 ans commencent à faire des boutons, à s'agiter, à vouloir sortir... Elles le déboutonnent ! Elles lui disent, oui. Elles lui disent, viens un peu par là. Elles lui font sa petite affaire. Et puis, elles lui disent, retourne à faire tes devoirs. Ah, dedans, la famille japonaise, c'est quelque chose, hein ? C'est vrai. C'est pas vrai. Je te jure, Philippe Bouvard, j'ai passé toute une après-midi à SOS, une organisation qui s'appelle SOS, où on téléphone. Les mômes téléphonent parce que leur mère leur court après. Oui ! Ou parce qu'elle a... Oui, oui, oui. Moment de poursuite dans les étages. Mais au moins, le petit, il court pas... Il court plus. La gueule. Il reste à la maison. Il reste à la maison. Fais tes devoirs et maman sera gentille. C'est ça, oui. Quand on aura fini de faire tes devoirs, tu n'auras pas, maman. Et le gosse qui se trépode, qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Il révise. Et vous trouvez ça normal ? Moi, je trouve ça marrant parce que j'y avais des appels et j'en ai entendu. J'en ai entendu. J'avais avec moi la secrétaire de notre correspondant qui était une jeune japonaise, charmante, ravissante et qui me traduisait tout. Et c'était des appels de jeunes gens, très jeunes gens, d'adolescents qui téléphonaient en disant voilà, soit ils disaient j'y prends goût, est-ce que c'est normal, est-ce que je peux continuer ou contre-à-écouter. Ou complexer, pourquoi ma mère n'a pas. Moi, je m'embête, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dire vraiment qu'il y avait 70% des appels qui concernaient l'inceste, mère-fils. Et les jeunes gens, ils se posaient des questions. Et le père est au courant dans ces cas-là ? Tu sais comment vivent les Japonais, ils partent le matin à 6h30, 7h, il y a les pousseurs qui les enfoncent dans le métro et puis ils passent leur vie au bureau, ils passent leur vie au bureau, ils mangent à la cafétéria à toute allure à l'heure du déjeuner et le soir, ils sortent entre collègues mais ils font l'amour avec la mère de temps en temps. Pratiquement jamais parce que comme ils reviennent à minuit, ils repartent à 6h du matin, tu sais, ils s'écroulent à moitié sous. Heureusement que le petit est là. Voilà la raison. Non, vous ne pouvez pas s'il vient dire, c'est exactement ça. Et ce sont des, ils vont dans des bars où ils boivent le saké et où ils grignotent et il y a des jeunes filles qui sont là. Les guéchas ? Non, ce n'est pas des guéchas. Les guéchas sont horribles, vieilles, elles ne font rien de pareil. Ce sont des prostituées, ce sont des filles un peu légères, elles servent la consommation et puis elles plongent sous la table. Et si, il ne faut pas qu'elles soient épaisses parce que déjà, les tables, elles sont à 20 centimètres du sol. Et on est assis par terre en tirant ses pompes alors on dit non, la fille, c'est les limandes. Mais vous avez, vous, rencontré ces jeunes filles ? Moi, j'ai rencontré effectivement des guéchas qui sont effroyables. Affreuses. Qui sont peintes en blanc mais qui sont vraiment tartes. Ah oui, moches, vieilles. Mais en plus, elles sont aplaties, c'est-à-dire, mais c'est peut-être parce qu'elles passent sous les tables mais quand on les voit de profil, elles sont bien plus étroites que de face. De face, elles sont lunaires et puis de prof, c'est comme des médailles. Enfin, quand on la voit de face, elle est vraiment ronde et quand elles se retournent, elles sont aplaties comme ça. Tout à fait, elles sont complètement peintes comme un clown blanc. Moi, il y avait un truc qui m'énervait. Je ne suis pas allé, il y a un truc que je ne pouvais pas supporter mais vraiment, alors c'était qu'on me fasse manger. Et alors, elles sont à côté. Alors évidemment, peut-être qu'après, il se passe des choses mais moi, je les ai virées avant parce qu'elles sont là. C'est la béquille. Oui, elles ont des baguettes en argent parce qu'il faut qu'on ait la preuve qu'il n'y a pas de poison. Enfin, c'était la vieille coutume. Alors, le poison oxyde l'argent donc c'est des baguettes en argent. Déjà, c'est très désagréable de bouffer avec des trucs comme ça et puis, elle le fouille comme les oies. Et puis, elle te reverse le saké qui est très fort. Moi, ça me saoulait complètement. Bon, une question de monsieur Défaussé de Gagné. Avec quel objet sans son assomma-t-il mille... Mâchoire d'âne. Oui, mille philistins. Une mâchoire d'âne. Bonne réponse de Roger Pierre. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Grandru. Qu'est-ce que les conducteurs français font de la main gauche alors que les français font de la main droite ? Les conducteurs français font de la main gauche alors que... Non, les conducteurs anglais font ça de la main gauche. Belle vitesse. Eh bien, non. Ils passent la tête, ils passent la main pour indiquer... Non. Ils passent la main par la tête pour indiquer... Pourquoi ? Vous n'avez pas de clignotants, vous ? Ils tripotent leur... Ils font des caresses. Ils tripotent la passagère, oui, c'est ça. Une voiture qui a des vitesses automatiques. Le type est seul à bord. Eh bien, il fait quelque chose de la main gauche s'il est anglais et de la main droite. Il conduit à gauche. S'il est français. Le frein. Le frein allume cigare. Le frein allume cigare. L'allume cigare. Alors, c'est le frein à main. Bonne réponse de Jean-Yann. Et de moi. Et de moi. Alors, une autre question anglaise puisque vous avez l'air d'aimer ça. Oui, j'en aime bien, oui. Please. Question de Mme Ouel d'Alençon. Pourquoi faut-il ouvrir la fenêtre avant de descendre des trains anglais ? Parce que la poignée est à l'extérieur. Oui. Il n'y a pas de poignée à l'intérieur pour éviter les accidents et c'est pas bête. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de M. Longuet. Dans quel sport un homme est-il allongé sur un autre homme ? Catch ? Non. Ça s'appelle sport, ça ? Ah, c'est un vrai sport. C'est pas le bobsleigh ? C'est pas loin. C'est la luge ? La luge. C'est la luge de compétition en double. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à Roger Pierre. Vous voyez que c'est pas du tout ce que vous pensiez, M. Yann. Je ne pensais à rien, moi. Si, si, si. J'ai vu ton nez qui frétillait. Bon ben, lui, mon nez frétille parce qu'on me dit qu'un mec est allongé sur un autre, maintenant. Mais pour qui elle me prend ? Hier, tu avais dit vivement Paris qu'il n'y a plus les nanas. Pour pas qu'elle nous emmerde, mais pas pour ça, d'accord. Il faut qu'elle puisse revenir de temps en temps. Combien de fois par semaine ? Ça, elle pense que je mange. Ah bon ? Dis donc, Rika, à propos, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qu'on peut manger, genre huîtres, pour avoir, qui sont aphrodisiaques ? Si, il y a déjà les fruits de berce qui sont pas mal pour... Les fruits de quoi ? Les fruits de berce. Qu'est-ce que c'est que ça, les fruits de berce ? C'est une plante, il faut prendre ses fruits, il faut faire une décoction, et là, ça allume assez la passion. Là, c'est bien. Et où ça se trouve, ça ? C'est en France, non ? Les fruits de berce ? Oui. On va pas en avoir un cajot, là ? Mais on trouve ça chez tous les herboristes. Tu n'as entendu parler de ça ? Le fruit de berce ? Jamais, jamais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça marche pour les femmes aussi ? Oui, ça marche pour les femmes aussi. Mais il faut aussi prendre, c'est pas mal, les romarins. Les lapins, ils bouffent que du romarin. C'est à cause de ça, juste. Et pourtant, c'est bonjour madame, au revoir madame. C'est trop rapide. Ils ont les yeux rouges aussi. Mais regarde le nombre de fois qu'ils font, et combien ils se renouvellent. C'est du bâclé. Non, tiens, pas à renouveler tellement ce qu'on voudrait. On veut bien consommer, mais c'est pas pour créer une essence, on s'en fout. Non, à part le romarin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les huîtres, les huîtres. Les huîtres, c'est pas assez rare. Une décoction d'huîtres, c'est pas terrible. Les huîtres, ça n'intéresse pas, les huîtres. Mais si tu bouffes beaucoup d'huîtres, il paraît que ça te... Casanova, prenez plusieurs douzaines d'huîtres avant de se livrer au déduit. Dis donc, quand vous avez dans le ventre que trois ou quatre douzaines d'huîtres, dites-moi, comment est-ce que vous pourrez faire l'amour après ? Sur le dos. Adore ça, moi. Tu te mets sur le dos tard. Tu t'es tapé tes trois douzaines d'huîtres, tranquillose, avec un petit pain beurré, un petit coup de blanc et tout. Et après, sur le dos, hop, les bras derrière la tête. Et vas-y, active-toi, mémère. On a dit... On a dit, est-ce que ça donne des ardeurs ? On n'a pas dit qu'on allait au plus faire plaisir. Ça n'a rien à voir, ça. Eh bien, les enfants, je n'ai jamais entendu parler que les huîtres, c'est la coquille de l'huître. Ah, c'est plus dur. Ça, c'est la coquille. On dit que ça donne certaines vigueurs, mais sujet à caution. Et les huîtres avec du jus de fruits de trucs ? Berthes. Là, on peut dire berthes. Ça a les fruits de berthes. Non, non, non. Mais ça, c'est sûr. Ça va loin, ça. Et puis, du safran, c'est pas mal. Du safran, ils vont mieux. On commence avec un aliment avec du safran, et puis une bonne décoction des fruits de berthes. Et puis, youhou ! Il y a un cugnol. Il y a une petite framboise bien glacée. Mais dites, ça ne suffit pas, le safran et le fruit de berthes. Il faut encore un partenaire ou une partenaire. Il faut une femme. Oui. Mais vous savez qu'il y a le monsieur qui est venu justement, Chanère Boriste, qui a demandé une décoction de plantes extraordinaires. Il a un rendez-vous avec une créature de rêve. Et le lendemain, il vient et il demande quelque chose pour cicatriser les mains. Alors, les herboristes lui disent, ça n'a pas marché ? Il dit, si, 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 elle n'est pas venue. Chouking. Ça ne passera pas, ça. C'est raconté avec beaucoup de pudeur, moi, je trouve. Oui, c'est presque joli. C'est un peu d'émotion. Non, c'est bien. Question de M. Tabard d'Albert. Quand utilise-t-on le sel attique ? A-2-T-I-Q-U-E. C'est grec, ça. Oui, mais l'expression le sel attique a une signification très précise. C'est pas un baptême ? C'est un sel sur la langue, non, c'est pas ça ? Non, non, ça n'a pas assez pris dans une exception figurée. Dans la litote et la prosopopée, là, dans le... quand on se taire, quand on doit se taire, c'est une rime ? Non. Non, on dit des choses sournoises, ou c'est un truc comme ça ? Ah, c'est pas sournois, le sel attique. Non, non, on dit le contraire de ce qu'on en veut. Humoristique. Oui, c'est une vue humoristique, c'est une raillerie fine, comme nous sommes accoutumés à en faire. C'est ça, le sel attique. Bonne réponse de Claude Sarrault. Question de Mme Materne de Soumagne. Quelle est la dernière particularité anatomique acquise par l'homme au cours de son évolution il y a environ 30 000 ans ? Il a perdu sa queue. Non, les cerveaux analytiques. Non. Il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Non, 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 non. Il y a quelque chose que nous avons et que nous considérons comme normal et que l'homme ne possédait pas. Il n'a pas un vis. C'est pas l'abendice ? Non. Pas être droit ? C'est pas histoire de son cerveau ? C'est pas le comportement, c'est vraiment quelque chose qui... C'est le menton. C'est le menton. Bonne réponse de Claude Sarrault. Le menton. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr